Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo abonné. Aujourd'hui on va s'intéresser à la deuxième et dernière partie de Lara Gozine. Nous avions regardé une partie très intéressante la dernière fois et aujourd'hui nous allons regarder une partie entre deux monstres du jeu d'échecs. Lévon Arrognon numéro 2 mondial 2824 Hello qui affronte Vladimir Kramnik 2791. Cette partie s'est déroulée au mois de novembre 2010 lors du mémorial Tal et on va commencer donc avec la ligne principale de Lara Gozine. D4, Kf6, C4, E6, Kc3, Fb4. On commence comme Nilzovic mais ce n'en est pas une après Kf3, D5, C prend D5, E prend D5, Fg5. Voici la position de base de Lara Gozine. Les blancs développent leur fou de case noire afin de jouer E2, E3 et comme ça le Fc1 ne sera pas enfermé. Les noirs quant à eux doivent réagir relativement rapidement au centre avec le coup pour l'instant H6, Fh4 et surtout C5 qui est le coup de base. Alors l'idée c'est que les blancs ont opté pour un développement rapide à l'aile dame et on voit que le développement à l'aile roi est pour l'instant nul avec les tours H1 et Ff1 qui sont sur leur position de départ et donc les noirs doivent en profiter rapidement en agressant la position blanche. Et quel est le point faible dans cette position ? C'est le Kc3, surtout après le coup de C5. Pourquoi ? Parce que l'idée des noirs maintenant va être de jouer Qa5. On s'aperçoit alors que le Fb4 et la Qa5 font pression sur le Kc3 et surtout avec la dame en A5 on s'est libéré du clouage du Fh4 avec la dame en D8. On va menacer ensuite Ke4 et le développement est tout à fait naturel pour les noirs puisqu'on va continuer par Kc6 avec une autre pression sur la case D4. Donc il faut faire très attention pour les blancs dans cette position et si on décide de se développer par E3, eh bien D5 et Kc4 va arriver rapidement et on peut perdre un pion puisque sur les coups de défense comme tour C1, n'oubliez pas qu'il y a le pion A2 qui sera en prise et il y aura parfois dans certaines variantes D2 et on ne peut pas reprendre la dame avec le Fb4 qui cloue le Roi E1. Donc après le coup C5, Aronian bien sûr connaît extrêmement bien cette variante et opte pour D prend C5. Kbd7 a été joué, Kbd7 coup de développement naturel, on prépare dame A5 mais également, je vous le disais, Kbd5 suivi de Ke4. Donc on anticipe sur ce coup dame A5 et on joue tour C1. Pourquoi on anticipe ? Parce que maintenant sur le coup de la partie dame A5, eh bien on peut jouer A3 et on a protégé la case C3 et sur un coup comme fou prend C3, nous avons tour prend C3. Alors pour l'instant tout a l'air correct, côté blanc on menace bien sûr B2 et B4 avec une position déjà gagnante puisque les blancs ont un pion de plus et nous n'avons aucune faiblesse. Malheureusement après tour prend C3, eh bien on s'aperçoit que les noirs perdent une qualité après le coup Kb4. Nous sommes au 11ème coup, les noirs gagnent déjà une qualité mais nous sommes dans la grande théorie et bien sûr Lévon Arrognan a préparé cette ouverture avec une grande attention. B4 a été joué, alors B4 très très bon coup, on menace la dame, bien sûr sur le coup dame C7 ou dame A6, il y aurait un coup de tour comme tour D3 ou tour B3 et on reste toujours avec ce pion de plus et une position gagnante puisque de surcroît nous avons la paire de fous pour les blancs. Donc sur le coup B4, les noirs ont la réplique cavalier prend C3, alors on attaque la dame B1, il faut donc bouger cette dame et on joue dame A1, dame A4, dame prend C3. Donc c'est le premier bilan de cette position qui est théorique et qui a été jouée à moindre prise. Les blancs ont une qualité en moins mais il y a un pion pour la compensation et surtout la paire de fous et toutes les cases noires. On s'aperçoit que tous les pions A3, B4, C5 empêchent le cavalier D7 de s'exprimer. Le fou H4 est extrêmement bien placé puisque sur des coups comme petit roc nous pourrons jouer fou E7 suivi de fou D6. Le seul problème des blancs dans cette position c'est d'achever le développement à l'aile roi et si vous avez la possibilité de jouer rapidement E3, fou D3, petit roc, et bien les blancs auront un net avantage malgré la qualité en moins. Donc après le petit roc des noirs, la menace était également dame prend G7. Les blancs jouent E3 et si on ne joue pas de manière dynamique, de manière agressive avec les noirs, et bien on aurait simplement s'incliné puisque déjà la dame A4 n'est pas bien placée et je vous le disais le cavalier D7 est bien un peu enfermé, on ne peut pas jouer cavalier F6 à cause de fou prend F6 simplement. Et un coup comme tour 8 n'est pas très utile dans cette position parce qu'on pourrait jouer fou E2 ou fou D3 suivi de petit roc avec donc je vous le disais et bien un jeu simple et limpide pour les blancs avec un contrôle des cases noires et notamment un coup comme cavalier D4 pour assurer bien cette case avec ensuite fou B5 donc procurer un net avantage aux blancs. Donc dans cette position vous l'aurez compris il faut réagir très rapidement et c'est ce que fait Vladimir Kramnik, il joue A5, excellent coup, à noter que sur B prend A5, on jouerait simplement avec les noirs tour prend A5 et dans ces cas là et bien les noirs attaqueraient le pion C5 et le pion A3 et il y aura un problème pour défendre ces deux pions, ça serait une catastrophe, tour prend C5 et est à suivre et sur un coup comme fou E7 on jouerait bien sûr tour 8 attaquant le fou E7 et sur fou D6, dame prend A3 et maintenant ce sont les noirs qui vont gagner puisque la chaîne de pion à l'aile dame a été complètement détruite et un échec en A1 est à suivre et on n'a toujours pas développé l'aile roi. Donc sur le coup A5 il faut et bien fermer absolument cette aile dame et c'est ce que dame prend H4 malheureusement n'est pas possible car le cavalier F3 protège le fou, donc quelle est l'idée d'avoir joué A5 et bien les noirs vont sacrifier une pièce dans cette position puisqu'on voit un peu de paralysie chez les noirs, si c'est au blanc de jouer on joue simplement cavalier D4, la dame A4 n'a plus de case, le cavalier D7 ne peut pas bouger et on va simplement ensuite gagner la dame en jouant fou D3 et fou C2. Donc sur le coup B5 je vous disais les noirs vont sacrifier une pièce pour trouver du jeu et joue cavalier prend C5. Il faut bien sûr reprendre cette pièce, dame prend C5 et ici nous avons deux parties qui ont déjà été jouées dans cette position, c'est bien sûr Arroyan Kramnik mais un mois avant et bien Katerina Lano contre Tatjana Kozinseva lors du cap d'acte de 2010 avait déjà disputé cette position. Kozinseva avait opté pour un coup un petit peu inférieur et avait joué fou E6 alors que Kramnik a joué fou F5. En effet fou F5 est un coup beaucoup plus actif qui prend possession de la diagonale H7 B1 et qui va menacer parfois des fous D3 pour empêcher les blancs de roquer donc si vous voulez répéter cette ligne je vous conseille le coup de Kramnik fou F5. Sur fou F5 l'idée maintenant des blancs c'est d'échanger les dames puisqu'on s'aperçoit que avec cavalier fou contre tour tout échange des dames sera bénéfique et donc on joue dame D4. Dame D4 sur dame prend D4 maintenant on joue cavalier prend D4 on attaque le fou F5 et sur un coup de repli du fou en D7 ou en G6 les blancs joueraient alors Roi D2 suivi de fou D3 avec une position complètement gagnante puisqu'il est impossible de pénétrer sur la colonne C car le cavalier D4 et bien protège la case C2 le Roi en D2 protégerait les cases C1, C2 et C3 et le fou F1 contrôlerait la case C4. Donc abandon quasiment stratégiquement en tout cas si vous prenez la dame. Donc les noirs doivent continuer le combat en jouant dame prend A3 qui menace par ailleurs dame C1 échec au Roi. Il faut maintenant un jour développer des pièces avec les blancs c'est ce que va faire un rognant en jouant fou E2 et maintenant comment faire avec les noirs puisque sur un coup comme tour F6-8 il y aurait petit roc et les blancs ont réussi à développer leurs pièces et vont commencer à attaquer à base de cavalier E5, dame F4, on attaque le fou F5, on menacerait le pion F7 donc c'est un petit peu gênant. Donc malgré tout après avoir gagné ce pion A qui était primordial puisque maintenant les noirs ont un pion passé en A5, il faut échanger les pièces mais pas de n'importe quelle manière, il faut jouer dame B4 échec au Roi forçant en quelque sorte dame prend B4 et A prend B4. Alors il y a deux coups je vous disais une fois absolument pas échanger les dames puisqu'il était impossible pour les noirs de trouver du jeu sur la colonne C. Oui mais attention la grosse nuance avec dame prend B4, A prend B4 c'est que maintenant eh bien les noirs ont trouvé une autre colonne ouverte c'est la colonne A. Et avec le fou en F5 eh bien on s'aperçoit que l'autre menace c'est de jouer B3, B2, B1 dame qui gagnerait simplement la partie. Donc bien sûr tout ça avait été étudié auparavant par Vladimir Kramnik et cet échange de dames n'est pas par hasard, nous sommes au 20ème coup et il est très fort probable eh bien que les deux joueurs connaissaient encore cette position. C'est au plan de jouer dans cette position je vous le disais, Kvalier D4 est le coup naturel, on attaque le fou F5 et surtout le Kvalier D4 eh bien contrôle la case B3. Donc un coup à multifacette, on attaque le fou F5, on empêche B2, B3 mais il y a une troisième astuce que vous allez maintenant comprendre avec le coup de la partie tour à un échec, fou D1, c'est que maintenant eh bien il n'y a pas de clouage possible à base de fou C2 puisque le Kvalier D4 contrôle également la case C2. Fou H7 a été le coup de la partie, si on veut jouer fou D3 pour empêcher petit roc, les blancs pourraient continuer par fou E7 et sur tour F8 eh bien on peut quand même prendre le pion B4 par fou prend B4 et la petite combinaison qui suit, qui est forcée, qui serait tour prend D1, tour 1 échec au roi, roi D2, tour prend H1, roi prend D3, mènerait à une position plus ou moins égale mais beaucoup plus agréable à jouer avec fou Kvalier contre tour pour les blancs. Donc Kramnik ayant vu cette possibilité préfère quand même garder un maximum de pièces et opte pour fou H7. Maintenant Aronian bloque définitivement le pion B par KB3, tour B1, KB2 et tour B2. Donc Kramnik aurait très bien pu jouer tour A1 et rien ne dit qu'Aronian n'aurait pas accepté la nulle en répétant le coup par KB3, KB2. Donc avec tour B2, eh bien Kramnik montre clairement son intention de jouer pour le gain. Le KB2 maintenant n'est pas très bien placé puisqu'il est un petit peu enfermé. Les cases E4 et C4 sont inaccessibles à cause du pion D5 donc dans cette position. Il faut recycler la pièce de case noire qui ne joue pas chez les blancs, c'est le fou H4 vous l'aurez compris. Il faut recycler ce fou sur la grande diagonale A1H8 et comment faire dans cette position ? Il faut jouer fou G3 pour jouer fou E5. Avec le coup tour C8, fou E5, tour A2, KB3. La position s'est stabilisée, la position est égale. On va très très rapidement passer les coups suivants puisque la partie aurait dû terminer par le partage du poing. Nous sommes au 38ème coup. KB5 vient d'être joué. Tour AD2 devrait faire nul. Pourquoi devrait faire nul ? Puisque dans cette position sur KB7, il y a nul de manière forcée avec B3, KB5, B2, B7 et maintenant on joue tour prend G2 échec, tour prend G2, tour prend G2, tour prend G2, R prend G2, B1 Dame fou A7. Alors je ne m'arrête pas sur tous ces coups puisque c'est nul forcé. Maintenant on est obligé de répéter les coups avec Dame B2 échec, Dame B1, Dame B2 échec puisqu'on ne peut pas prendre le pion B7 et on ne peut pas empêcher la promotion en B8. Alors dans la partie au 38ème coup, Kramnik a gaffé, il a joué tour F D2. Pourquoi gaffe ? Puisque maintenant la grosse nuance, vous allez la voir, c'est que sur KB7, B3, KC5, B2, il y a tour B1 et en effet on ne peut pas prendre en G2 puisque la tour en A2 est enfermée. Une position donc très intéressante après l'ouverture, c'est une longue variante qui a été très analysée par les ordinateurs. C'est la variante principale de la ragosine avec donc ce sacrifice de qualité. Je vous conseille néanmoins de bien analyser cette position après le 18ème coup Dame D4 car il y a d'autres possibilités comme Dame C2 pour essayer des Dame C1 échec. En effet sur Dame C2, eh bien on peut suggérer pour les blancs le même développement à base de Fou E2, Dame C1 échec au roi et on peut jouer soit Fou D1, soit Dame D1. Voici pour cette deuxième partie de la ragosine. Donc à noter de manière générale que les blancs sacrifient une qualité pour un pion mais également la paire de Fou et le contrôle des cases noirs, vous l'aurez compris, si les blancs parviennent à développer rapidement leur haine roi, ils vont obtenir une position stratégiquement gagnante. Les noirs doivent empêcher ce plan en ouvrant rapidement les dames à base de A7, A5. Voilà pour la ragosine, on va s'intéresser dans une autre vidéo à une autre ouverture encore plus pointue. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.